bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire des sommes et c'est à dire additionner des chiffres en colonnes et en lignes et de manière automatique grâce à une fonction qu'on appelle la fonction somme alors voici le tableau préparé donc comme vous voyez ici on va vouloir calculer les totaux donc par trimestre et par équipement alors à chaque fois qu'on veut rentrer en fait voilà excel c'est un tableur qui va faire des calculs automatiquement à notre place alors à chaque fois qu'on veut rentrer une formule et qu'on va vouloir demander à excel de faire des calculs il faut toujours passer par la commande suivante c'est écrire égal donc tout le temps on va saisir un égal égal ça veut dire à excel tu vas me faire un calcul alors si je veux additionner ici tous les chiffres mais en fait de manière assez intuitive qu'est ce que je vais faire je vais cliquer sur le premier chiffre je vais rajouter un plus je vais mettre ici le deuxième chiffre plus le troisième chiffre plus le quatrième chiffre voilà j'ai tous mes chiffres et j'ai pu se rentrer et voilà excel vient de me faire la somme des quatre chiffres ci dessus alors cette technique elle fonctionne il n'y a pas de souci mais c'est un petit peu une technique de débutant c'est pas une technique très avancée alors déjà premièrement eh bien ça nous fait cliquer faire un plus cliquer faire un plus et etc etc bon voilà ça peut prendre un certain temps ici il n'y a que quatre lignes mais imaginez un tableau dans lequel vous avez 256 lignes voilà vous allez vous amuser à chaque fois cliquer plus etc 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 donc ça ça peut pas fonctionner ensuite imaginons ici votre chef vous dit il faut m'insérer une nouvelle une nouvelle ligne en marquant souris hop ici souris ok très bien et là il vous dit le nouveau montant c'est 4500 qu'est ce qui va se passer sur le total avec le total il va pas changer parce que dans la formule que vous avez rentré tout simplement il va prendre en compte que les lignes sur lesquelles vous avez cliqué et pas la nouvelle ligne que vous allez créer alors si vous oubliez de faire la manipulation vous rendez le tableau à votre chef et hop le tableau il faut alors plutôt que d'utiliser des petits plus comme ça on va on va tout simplement faire autre chose c'est ici on va sélectionner on va se mettre sur la case totale là où on veut que notre total soit calculé on va venir ici sur cette icône c'est un sigma on va venir appuyer sur la petite flèche ici et il nous propose plusieurs formules donc là nous la fonction que l'on veut c'est la fonction somme donc on va cliquer sur somme et regardez ici il vient d'écrire un mini programme dans lequel il nous met égal parce qu'il sait qu'il veut un calcul et la fonction somme alors cette fonction ici quand on clique il écrit tout écrit seul on peut l'écrire aussi marqué égal somme ouvrir ouvrir la parenthèse et ensuite ici on va mettre la plage de cellules que l'on veut additionner donc lui automatiquement il va nous mettre la plage de cellules qui veut alors après c'est vous c'est l'utilisateur qui choisit ce qu'il doit additionner par exemple si on veut additionner que les quatre premières cellules on sélectionne que les quatre lui de base il va tout nous les données parce qu'il pense qu'il faut additionner tout ça ce qui est le cas dans 90% des cas mais il va y avoir des cas où on veut pas prendre il ya un total qu'on veut pas prendre donc on sélectionne donc ici nous ça nous arrange on veut toutes les lignes tout simplement on va appuyer sur entrer et voilà il nous a fait le le calcul alors qu'est ce qui se passe ici si je change un des montants regardez bien la case totale hop le montant a changé d'accord automatiquement qu'est ce qui se passe si mon patron me dit hop rajouter une nouvelle ligne câble usb et ici je vais rajouter un montant regardez bien le montant voilà lui automatiquement il va insérer dans sa formule mathématiques automatiquement la ligne que l'on vient d'en rajouter d'accord voilà alors ensuite qu'est ce qu'on va faire ici on veut pareil les mêmes résultats pour le trimestre 2 le trimestre 3 et le trimestre 4 alors pareil on n'a pas envie de trop travailler on va aller très vite on va pas s'amuser à refaire fonction etc etc on va se poser sur le premier total alors étant donné que dans le deuxième trimestre on doit faire exactement la même manipulation que pour le trimestre 1 on va pas tout refaire ici regardez en bas à droite de la cellule il ya un petit carré on appelle ça la poignée de recopie quand je passe la souris dessus ça se transforme en croix noir je vais cliquer dessus et je vais tirer sur la case d'à côté en tirant sur la case d'à côté en fait qu'est ce qu'il fait il va refaire la même la même fonction il va refaire la fonction somme mais il va automatiquement prendre la deuxième colonne comme j'ai tiré sur la deuxième colonne lui il va prendre en considération que c'est la deuxième colonne qu'il faut qu'il faut calculer et donc je vais tirer option le trimestre le trimestre 4 pour le total par matériel je vais faire la même chose je vais me poser scissionner ici sur le total je vais venir chercher ma fonction somme il va automatiquement me proposer les quatre chiffres additionnés j'appuie sur entrée alors ici qu'est ce qui se passe si j'appuie directement sur l'icône en fait il va prendre la dernière formule que j'ai utilisé et comme la dernière formule que j'ai utilisé c'est là la fonction somme j'ai pas besoin à chaque fois de repliquer sur la petite flèche je peux cliquer directement sur l'icône et me sélectionne directement la fonction somme et me propose déjà le calcul et ensuite comme pour les lignes je vais utiliser la poignée de recopie hop voilà je vais qu'il additionne tout ça il me fait automatiquement le total et qu'est ce qui se passe si je rajoute ensuite une ligne ici regardez le total il est modifié voilà donc ici j'ai je viens de rentrer mais les formules et je viens d'utiliser la fonction somme voilà donc maintenant n'utilisez plus la fonction égale en cliquant à chaque fois sur chaque chiffre voilà ça c'est très long c'est fastidieux on fait des oublies ont fait des erreurs ici avec la fonction somme tout est automatiquement pris en compte voilà je vous laisse je vous laisse tester un petit peu tout ça et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel au revoir